Vous regardez RTL. Premier invité d'RTL le soir, le secrétaire d'Etat auprès du désormais ex-ministre de la transition écologique Nicolas Hulot. Bonsoir Sébastien Lecornu. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Je ne veux plus me mentir, vous avez entendu ce matin votre ministre de tutelle démissionner en direct à la radio. Vous étiez au plus près de lui. Est-ce que vous l'avez vu venir cette démission ? Très franchement, et sans langue de bois, oui. Oui ? Oui, dans la mesure où, pour avoir beaucoup échangé avec lui, et encore d'ailleurs longuement ce matin, pendant plus d'une heure. Après l'annonce. Après l'annonce. Et de l'avoir vu hier soir aussi, longuement, bien qu'il ne m'ait mis dans aucune des confidences, puisqu'il ne l'a fait avec personne, comme vous le savez. Il a toujours dit, il nous a toujours dit, il m'a toujours dit à titre personnel, qu'il ne prenait aucun plaisir dans ses fonctions ministériales et dans cet engagement politique. Et la vie politique, je peux en témoigner moi aussi, est quand même une vie difficile. Et c'est compliqué de le faire lorsqu'on n'y prend aucun plaisir. La question de la démission a toujours été quelque part présente dans sa vie ministérielle depuis le début, et vous le savez, en tant que journaliste. Et donc, je ne l'ai pas vu arriver. Après, la manière dont il l'a fait, pour ce qu'il m'en a dit, sans trahir les confidences amicales qu'il m'a faites, je pense effectivement qu'il l'a fait sur un cri du cœur ce matin. Sans trahir les confidences, mais quand même, dans quel état d'esprit il est ce soir ? Je dirais qu'il est fondamentalement triste, pas en colère, en royauté totale avec Emmanuel Macron et Edouard Philippe. Oui, vraiment, 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 avec de l'affection même, lorsqu'il parle de ces deux personnes. En reconnaissance pour ses équipes, il s'adressait longuement au personnel du ministère cet après-midi. Et puis, on a eu une conversation intéressante, où il me disait justement qu'on peut arriver à éveiller les consciences, à lancer des alertes, ce qu'il a fait avec sa fondation et son ONG, sans forcément arriver à transformer ça en transformation politique, parce que la vie politique, c'est difficile. On va y venir justement, est-ce que cette écologie, finalement, ce n'est pas qu'un symbole brandi par Emmanuel Macron, mais en fait, il s'essuie les pieds dessus. C'est un peu ce qu'on a compris ce matin en écoutant Nicolas Hulot. Il n'a pas dit ça. Non, mais est-ce que déjà, puisque vous le pressentiez, vous entendiez tout à l'heure le tweet de Nicolas Doménac, qui disait qu'il s'est effondré hier à la réunion avec les chasseurs, c'était la goutte d'eau et il a pleuré, c'est exact ça ? Je ne veux pas commenter des propos de commentateurs. Je n'ai pas vu cela, néanmoins, on peut dire qu'hier, il n'était pas dans son assiette. Et cette réunion, ça a été un bel matin, mais comme déjà depuis sa rentrée. Cette réunion, c'était la goutte d'eau ? Non, parce que la réunion en tant que telle nous a permis d'arriver à une réforme extraordinairement équilibrée de la chasse. C'est de quoi je parle, c'est moi qui l'ai mené, cette réforme, de A à Z. Et croyez-moi, j'ai passé beaucoup de temps à dire non aux chasseurs, comme en même temps, j'ai réussi à faire avancer ce dossier. Il ne l'a pas vécu comme ça ? Si, parce que même hier soir, il m'a remercié de la manière dont les choses avaient été amenées, mais je crois effectivement qu'il y avait une fatigue importante. Alors vous, vous mettez ça sur la fatigue morale, vous l'avez entendu ce matin, lui, il ne met pas ça sur la fatigue morale, il dit grosso modo, il n'en peut plus d'avoir le poids des lobbies. D'ailleurs, il s'étonnait qu'il y ait un lobbyiste, qu'on a entendu tout à l'heure, qui était là. Il le dit clairement, lui, il ne parle pas de fatigue morale. Il dit, on ne peut pas, le gouvernement a sacrifié l'écologie sur l'autel de l'économie. Non, mais il y a deux choses. La première chose, c'est que le président de la République avait dit, d'ailleurs, dans une interview avant Noël, que Nicolas Hulot était un activiste. Vous vous rappelez de cette formule, en clair ? Quelqu'un qui a la conscience de l'urgence du changement climatique, pour lequel il faut agir sans cesse plus vite. Et il a le sentiment, effectivement, que parfois, nous n'avançons pas assez vite. Et d'ailleurs, il dit nous, il ne dit pas il ou les autres. Il se met dedans. Sur la question des lobbies, moi, je veux quand même qu'on rétablisse quelques vérités, puisqu'une fois et plus, j'ai été au cœur de cette réforme de la chasse. Et je ne voudrais pas que l'on pense des choses inexactes ou erronées. Le président de la Fédération Nationale de la Chasse vient avec qui il veut dans sa délégation. Et moi, en tant que membre du gouvernement, j'écoute bien qui je veux aussi, lorsque je reçois des gens. Donc, là-dessus, il ne faut pas que nos auditeurs pensent que le gouvernement est en proie à des lobbies, quels qu'ils soient. On voit tout le monde... Excusez-moi, mais votre ministre de tutelle dit que la présence des lobbies dans les cercles de pouvoir est insupportable. Oui, mais enfin, si on en va là, les lobbies sont autant du côté de la chasse que de l'autre côté des associations de protection de la nature, pour lesquelles j'ai plus grand dérespect. Je dis juste que quand on fait de la politique, lorsqu'on est ministre, fondamentalement, on voit tout le monde. Et oui, des gens cherchent à vous parler et à vous voir. Alors, ça n'empêche pas de tenir le cas. Si je vais plus loin, justement, vous dites que si on est ministre, il faut pouvoir assumer ça. Ça veut dire que, finalement, pour être un ministre de l'écologie, il faut être un politique et pas quelqu'un de la société civile, parce qu'ils ne sont pas, finalement, formatés. Vous dites qu'il est fatigué. Vous dites, finalement, que parler avec des lobbies, c'est plus fort que lui, alors que c'est ça, le rôle, finalement, d'un ministre. Moi, je comprends dans ce que vous me dites, que pour être ministre, il faut être politique plutôt que... Eh bien, vous allez vite en besogne dans cette conclusion. Je décrypte ce que vous dites. Non, mais de manière un peu grossière, vous en conviendrez. Regardez les 15 mois qu'il a fait au gouvernement et tous les dossiers qu'il a fait avancer. Là aussi, j'ai eu cette conversation avec lui ce matin. Quel que soit le choix qu'il a fait ce matin, on a beaucoup avancé en 15 mois. Et ça, pour le coup, je ne laisserai pas son bilan être caricaturé, parce que c'est le nôtre, collectivement. Et lorsqu'on avance sur la fermeture des centrales à charbon, lorsqu'on avance sur la centrale de Fessenheim, lorsqu'on avance sur Notre-Dame-des-Landes dans un projet pour l'après-aéroport, lorsqu'on avance sur le glyphosate, quoi qu'on en pense et quoi que les détracteurs peuvent dire, on était reparti pour 10 ou 15 ans, on est désormais sur 3 ans. En vigueur du CETA, le report de l'objectif de ramener la part de l'énergie nucléaire à 50% en 2025, l'échec des états généraux... Marc-Olivier Fongiel, on y va dans l'ordre, mais je ne pense pas qu'on ait le temps, mais je serais ravi de le faire. Le CETA, le véto climatique, c'est lui qui l'a imposé. La question de l'énergie nucléaire est profondément conditionnée à une explosion des énergies renouvelables, on les a organisées. Lui, il raconte de l'intérieur, en donnant des tas d'exemples, à quel point, finalement, il s'est senti seul face à un gouvernement, même s'il s'entendait bien avec tout le monde, sauf avec Stéphane Travers, on l'a compris, ministre de l'Agriculture, il dit, je ne peux pas être seul pour faire porter Sébastien, parce que finalement, ce n'est pas la priorité du gouvernement, et le gouvernement se trompe. Sans être autocentré, vous me permettrez de penser qu'il n'était pas seul, puisque Brune Poirson et moi-même... Vous étiez dans son ministère. Je ne sais pas, ça fait douze mois que les journalistes politiques font des papiers pour dire que c'est Sébastien Lecornu et Brune Poirson qui font le seul boulot de Nicolas Hulot, puis au moment où Nicolas Hulot s'en va, on dit Nicolas Hulot est tout seul. Non, mais vous étiez dans son ministère, dans le gouvernement, il l'a dit en tout cas lui ce matin, il dit, j'étais le seul avec mon équipe, si vous voulez, à porter ces sujets, les autres, non. Vous étiez sur un pôle ministériel, ce n'est pas vrai. Je suis désolé, là-dessus, avec le plus grand respect que je dois, et même de l'affection de l'amitié à Nicolas Hulot, pour Emmanuel Macron, porter la question climatique à l'échelle internationale, au moment où M. Trump s'est désengagé de l'accord de Paris, où M. Trump, de nouveau, veut remettre du charbon dans la production d'électricité, ça demande un effort politique incommensurable, le chef de l'État le fait. Là aussi, Edouard Philippe, dans les engagements, demain, par exemple, on va annoncer des choses importantes sur les fuites d'eau, sur la réfection des canalisations d'eau. Là aussi, c'est quatre mois de boulot, sous d'ailleurs la direction de Nicolas Hulot, avec des résultats concrets que nous allons annoncer demain. Donc ce soir, ce n'est pas l'acte de décès du fameux « Make our planet great again », le slogan écolo de Macron. Au contraire, dès demain, ça continue sur l'eau. Dès la semaine prochaine, nous continuerons à décliner les politiques publiques, notamment sur les énergies renouvelables. Mais vous ne partagez rien de ce que décrit de l'intérieur Nicolas Hulot comme une difficulté à porter les sujets écologiques ? Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est peut-être encore plus dur aujourd'hui, parce qu'il faut maîtriser la dépense publique, parce que la reprise de l'économie est tout aussi importante, parce que l'ambiance européenne et internationale est encore plus dure que sous Barack Obama, où il y a quelque temps. Oui, c'est dur. Mais moi, ce que je vois, c'est un chef de l'État, Emmanuel Macron, un Premier ministre profondément engagé. Que le ministre d'État ait trouvé ça difficile, je le respecte pleinement et complètement. Notre détermination à transformer le pays, elle, elle est intacte. Vous êtes candidat pour le remplacer ? Absolument pas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un remaniement ministériel, ça appartient au Premier ministre, au Président de la République. Le profil, en tout cas, pour le remplacer, puisque vous avez vécu de l'inter... Un profil ? Pas un profil, je ne vous le demande pas un nom. La 5ème République, ce n'est pas la Star Academy. Ça, c'est facile comme réponse pour vous échapper. La question est facile aussi. Non, la question, c'est quoi ? C'est plutôt un politique ou plutôt un quelqu'un qui... Je ne sais pas, moi, qui décide de ce genre de choses. Et vous, vous voulez en tout cas garder votre poste ? Je ne décide pas non plus de ce genre de choses. Non, mais vous avez bien des envies. Ça conduit surtout à beaucoup de... Moi, je ne décide pas de garder le mien, mais j'ai une envie de rester ici. Et je ne veux pas prendre le vote non plus, si vous avez marqué le choix. Très bien, en tout cas, vous n'avez pas non plus de calendrier de remaniement à nous annoncer ? Je ne suis pas en charge de ça, une fois de plus. Bon, vous avez entendu les ONG dire que c'est un gâchis le départ de Nicolas Hulot. Et vous, pour conclure, quel mot vous employez ? Je pense que... Et je vous le dis parce que je lui ai dit ce matin, peut-être qu'un jour, il aura des regrets, justement, sur les résultats que nous sommes en train d'avoir sur la transformation écologique et les résultats que nous avons en méthode de transition écologique et notamment énergétique bientôt, puisque la programmation pluriannuelle pour l'énergie est la grande actualité du mois d'octobre. Donc, je pense qu'il aura des regrets, mais je sais aussi qu'il sera être utile pour notre pays et même pour le président de la République dans les mois qui viendront, il a envie que ça fonctionne. Donc, quand vous dites des regrets, c'est donc un gâchis ? C'est un jugement moral, mais je parlerai de regrets. Merci beaucoup Sébastien Lecornu d'avoir réservé RTL votre première réaction au départ de Nicolas Hulot du gouvernement. Merci à vous de m'avoir invité.